Paris, le 1er juin 2020 Monsieur Beethoven, veuillez accepter nos excuses les plus sincères et les plus désolées. En d'autres circonstances, croyez bien que dès le 1er janvier, nous vous aurions sur tous les tons, et de toutes les manières et dans toutes les langues du monde, exprimé notre gratitude. Car deux siècles et demi se sont juste écoulés depuis votre naissance. Et depuis 230 ans, ce vaisseau spatial qu'on appelle la planète Terre écoute votre musique. Alors oublions ce matin le sournois petit virus qui, jaloux, vous a volé la vedette. D'ailleurs, rien n'est meilleur pour la santé que remercier. Il était une fois, dans une petite ville le long du Rhin, une famille venue de Flandre. Il était une fois un Ludwig perdu entre un père humilié et une mère malade. Il était une fois la musique, un royaume, comme vous savez, et aussi un navire pour avancer. En cette fin de XVIIIe siècle, la liberté s'invente, les peuples s'éveillent, la fraternité semble possible. Votre vie commence, elle ne va cesser de monter, d'œuvre en œuvre, malgré les drames, sans jamais lâcher l'espérance, jusqu'à la symphonie finale qui conduit à la joie. Sans musique, l'adie Nietzsche, la vie serait une erreur. Il ne s'en est pas tenu là. Sans musique, la vie serait une erreur, une fatigue, un exil. Grâce à vous, notre vie échappe, autant qu'elle peut, et même par temps de virus, oui, elle échappe à ces trois malédictions. Merci. Permettez-moi ce matin, au nom de tous ceux qui vous aiment, permettez-moi de prendre dans mes bras cette tête que nous connaissons tous, « Cette tête de génie, cette tête de Beethoven, cette tête échevelée, trop grosse et plutôt effrayante, permettez-moi de raconter qu'elle chauffait, oui, elle chauffait trop, cette tête, lorsque la musique bouillonnait en elle. Alors, pour la refroidir, vous aviez pris l'habitude de renverser sur elle un seau d'eau glacée. Et bien sûr, le voisin du dessous courait se plaindre au propriétaire de fuite qui gâtait son plafond. Voilà pourquoi, à cause de votre tête, de votre tête trop pleine de musique, de votre tête que j'embrasse, voilà pourquoi vous avez si souvent déménagé dans Vienne. Car précaire fut votre vie, malgré la gloire. L'art est permanent, mais tous les artistes, des intermittents. N'oublions jamais, jamais la fragilité dont il paie le bonheur qu'il nous donne. Éric Orsena